Dès la cinquième minute de la finale, Thierry Henry, la bonne tête vers Malouda, qu'a devancé Canavaro, pénalty, pénalty, faute de Canavaro sur Florent Malouda. Incontestable, incontestable, les ententes terribles dans la défense italienne, avec Florent Malouda qui s'est infiltré entre Zambrota et Canavaro, c'est Materazzi ? C'est Materazzi souvent qui fait les fautes dans leur défense. C'est pas Canavaro, c'est sûr, c'est Materazzi. Ouais, Canavaro, il est à côté, c'est Materazzi. À droite, là, c'est lui qui va l'attraper, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose du tout. Ouais, mais attention, le pénalty, le face-à-face entre Zidane et Gianluca Buffon, Gianluigi Buffon. Zidane qui a transformé ce pénalty contre le Portugal en demi-finale. Je ne regarde pas. Toujours très peu d'élan, deux pas au maximum, trois peut-être. C'est parti, la Panneka ! Est-ce qu'elle est dedans ? Elle n'est pas dedans, oui, elle est dedans. Oui, elle est dedans ! Oui, elle est dedans ! Quel incroyable geste ! Zidane, 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 quel incroyable geste ! Regardez ça, regardez ça ! On va regarder le ballon, surtout le ballon. Ouais, largement. Oui, elle est dedans, sans contestation possible, mais... Mais quel geste ! Quelle audace ! Quelle audace ! Devant Buffon, le meilleur gardien du monde ! En finale de la Coupe du Monde ! Oui, Arsène... C'est vraiment l'homme le plus cool du monde. On reviendra quand même, pour être tout à fait objectif. Je pense que sur Malouda, la faute n'est pas évidente. Le pénalty est très très sévère.